... Bonsoir à tous. Avant de vous présenter cette première oeuvre de la soirée, nous tenons, Pierre et moi, à vous dire le plaisir que c'est pour nous de rejouer ici à Cublac. Nous avons passé l'année dernière une soirée vraiment mémorable. Et justement, pour faire le lien avec cet excellent souvenir, nous avons choisi ce soir d'inaugurer ce moment musical par une oeuvre du compositeur qui avait clôt le concert de l'an dernier, c'est-à-dire par une pièce de Brahms, par cette suite de Souvenir de la Russie. Alors, vous avez de la chance de l'écouter ce soir, ce Souvenir de la Russie, parce que c'est une oeuvre que Brahms a composée à 19 ans. Et figurez-vous que Brahms a détruit presque intégralement l'ensemble de son oeuvre de jeunesse, sauf ces fameux Souvenir de la Russie. Alors, quand même, certains thèmes de ces mélodies russes et bohémiennes sont restés célèbres. Vous venez d'écouter, par exemple, le célèbre hymne des Tsars. Ce n'est pas celui de Poutine, mais c'est un hymne qui est resté l'hymne national de la Russie jusqu'aux révolutions russes de 1917. Et puis, un peu plus tard, vous pourrez entendre aussi le chant du Rossignol, que vous connaissez peut-être dans sa version chantée, puisque c'est une oeuvre qui est régulièrement donnée sur la scène lyrique, en particulier par la chanteuse Nathalie Dessay, que vous connaissez peut-être, qui non seulement l'a enregistrée, mais en plus en a fait un super tube personnel, et elle le chante aussi souvent qu'elle le peut. Et puis, là, ici et là, au fur et à mesure que les petites pièces vont se dérouler, vous ferez attention à tous ces petits éléments caractéristiques de la musique russe. Par exemple, les chants des chanteurs en canon qui vont circuler d'une main à l'autre sur l'ensemble du clavier. Ou encore, les accompagnements des balalaïkas. Les balalaïkas, ce sont ces instruments que vous voyez derrière moi dans différentes tailles. Ce sont des instruments qui s'apparentent un petit peu aux luttes, à cordes pincées. Et Brahms a réussi à retranscrire toutes les sensations que vous pouvez entendre par un musicien de balalaïka dans les morceaux qui vont suivre. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une bonne première écoute de ce souvenir de la Russie qui, après la solennité de cette hymne, se prolonge par une chansonnette. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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